bonjour pour faire c'est joli petit linge de table j'ai pris de la laine bernard andy crafter c'est 100% coton alors on voit ici c'est de 42.5 grammes et une longueur de 62 m ça se tricote avec des aiguilles numéro 4 et l'échantillon avec des aiguilles 4.5 moi je vais monter des mailles françaises on manque d'abord quatre mailles moi j'ai fait comme pour l'échantillon je trouve que ça fait plus souple au lieu de tricoter avec des 4 je tricote avec des 4 et demi alors remonte quatre mailles pour commencer 2 3 et 4 pour la suite on va faire la même chose à chaque début de rang alors là le point se fait vraiment au début du rang en suivant la grille de droite à gauche alors qu'on fait deux mailles en droite et maintenant on va faire un jeté et deux mailles en droit enfin tout le reste à l'endroit ici il reste seulement deux mailles et on fait ceci à chaque que ce soit le rang de retour en droit il n'y a pas vraiment d'endroit ou envers là c'est vraiment la même chose à chaque rang alors on fait deux mailles en droit le jeté on passe simplement la laine comme si on tricotait mais sans prendre de mailles et ici on a trois mailles on tricotait tout le reste à l'endroit jusqu'à la fin ça va nous permettre d'élargir le tricot qui va se faire en diagonale alors une dernière fois deux à l'endroit un jeté et tout le reste à l'endroit alors vous voyez après plusieurs rangs on a l'augmentation qui se fait au début de chaque rang en faisant un jeté maintenant on veut rapetisser pour faire notre carré on fait ceci jusqu'à l'obtention de 50 mailles et ensuite on va y aller pour diminuer maintenant pour faire notre carré alors ce qu'on va faire on ça aussi c'est au début de chaque rang on tricote une maille à l'endroit ensuite on prend deux mailles et on les tricote ensemble vers la droite je tire un peu sur les mailles là parce que c'est du coton ça s'étire pas vraiment alors je force un petit peu là pour les les mettre ensemble et je les tricote les deux mailles ensuite je fais jeter et je refais la même chose encore deux mailles puisqu'on veut que ça rapetisse on doit avoir une maille de moins sur notre broche alors la première diminution c'est pour enlever une maille sur notre broche et la deuxième diminution c'est pour compenser avec le jeté qu'on vient de faire et on continue toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin même si on voit ici qu'il ya un jeté tout ça on fait l'opération seulement au début du rang je tourne le travail et je vais faire la même chose une diminution de l'autre côté alors une maille à l'endroit deux mailles ensemble vers la droite un jeté deux mailles ensemble vers la droite et tout le reste à l'endroit vous voyez ici là on a vraiment la diminution là qui est commencé et on va faire la même chose jusqu'à ce qu'on arrive à quatre mailles à la fin et on va faire la même chose et on va faire la même chose On va faire encore la même affaire. Une maille endroit, deux mailles ensemble, un jeté, les deux mailles ensemble. Les deux dernières, on les tricote ensemble. Je fais un rang supplémentaire de quatre mailles à l'endroit pour me permettre d'aller fermer mon travail. Terminer mon travail en rabattant simplement les mailles de façon conventionnelle, en prenant celle de derrière et la rabatte par-dessus l'autre. Ou on peut continuer et faire une petite languette comme ceci. Pour la coudre, faire une couture ensuite pour faire une petite poignée. Alors ici, je vais simplement les rabattre. Celle de derrière par-dessus la première. Je tricote une deuxième maille. Je prends la maille de derrière, je la ramène par-dessus. Et la dernière. Et ensuite, pour ne pas faire de nœud, moi je vais couper ma laine. Et je vais simplement tirer sur le fil pour ne pas faire de nœud. Alors, il reste seulement qu'à rentrer le fil. Et c'est terminé. Alors, voici le résultat de notre petit carré de coton qui peut servir de linge de table, de la vette ou de des barbouillettes. Alors, sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt! Depuis. Et là, je vous dis bon tricot. Et puis, à bientôt!